Après cette pause, quantification, petite introduction conceptuelle, plutôt. Vous avez vu qu'on apprenne un objet qui s'appelle backscore-to-roll qui convertit son backscore in a backroll. Enfin, une notation traditionnelle et une notation proportionnelle. Et ça c'est simple à faire, parce que chaque note a une durée, on prend la durée et on convertit la note. C'est bête. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Par contre, si on a des notes qui sont en notation proportionnelle, genre ça qui dure 300 par exemple, après rien pendant 400 millisecondes, et après ça qui dure 300 millisecondes, quelle est la manière pour convertir ça dans une partition ? Ça c'est le problème de la quantification si vous voulez. Donc de passer d'une notation qui est continue à une notation qui est approximée en tout cas. Parce que ça sera toujours une approximation de ça. Ok ? Sauf si on veut aller dans l'infiniment petite, donc avec des millémièmes de division. Mais c'est évidemment pas ça le cas. Et donc peut-être, quelqu'un pourrait dire, bon pour moi cette approximation c'est ça. Donc j'ai une mesure de 1 quart, par exemple j'ai seulement 1 quart pour le moment. Et pour moi, ça c'est très bien. 16ème. Pause. 16ème. Est-ce que je me suis trompé ? Non. Un quart à 1 quart égale 60 c'est 1 seconde. Ça c'est 1 seconde. Et donc ça c'est une possibilité. On est d'accord. Mais ça, ça a une erreur. Parce que cette durée-là, elle est 250 millisecondes. Cette durée-là est 500. Et cette durée est 250. Et du coup c'est pas tout à fait la même chose. A lieu de faire ta, ta, sept, ta, ta. Faisons avec une note en plus comme ça. A lieu d'avoir une pause, on a une note. Et ça devient ça. Ok. Ah bah quelqu'un d'autre peut dire, ouais mais pour moi en fait c'est pas tout à fait ça ce qui est le mieux. Pour moi le mieux c'est ça. Ok. Parce que ouais plus ou moins ils sont pareils. Mais ça aussi ça a une... C'est une approximation parce que ça c'est 333. 333. 3. 3. Et pareil pour le reste. Ok. C'est quoi la meilleure? C'est évidemment une question qui n'a pas de réponse. Parce que la meilleure par rapport à quoi? Ça dépend de ce que vous avez besoin. Donc ça, si on prend les erreurs, enfin les erreurs de ça sont 5 ans ici, 100 ici, vous voyez la différence, et 5 ans ici. Les erreurs ici sont 33 ici plus ou moins, 66 ici et 33 ici. Bah ça c'est meilleur par rapport aux erreurs, on est bien d'accord. Mais ça c'est peut-être plus compliqué par rapport à ça parce qu'il y a un gros irrégulier. Ok. Et c'est évident que si je veux écrire ça, je pourrais même écrire. Bear with me for just one moment. Euh... 7. Donc c'est ça plutôt. 1, 2, 3, 4... Si je ne suis pas en train de me tromper. Ce qu'évidemment je suis en train de faire, c'est une septolée de... Donc pas ça, mais trop vraiment ça. 4, 3, 3. Ouais ça a du sens. Ok. Et ça c'est exact. Effectivement c'est un septolée. Si on le... Non. 3, 6, 10... Non, ça serait... Euh... Ouais, non. Je dis une bêtise. Donc c'est 10, il faut 3. Il faut 4. Donc c'est un... 10... 10... 10... C'est un gros irrégulier du numéro 10. Et bien ça c'est parfait. Ouais ça c'est 300. Ça c'est 400. Ça c'est 300. Ça c'est 300. Cool. Mais est-ce que c'est meilleur que ça et ça ? Ça dépend. Si je dois jouer par un synthétiseur peut-être ou... Par un truc automatique. Par un... Par un disque clavier peut-être oui. Par un humain peut-être non. Mais par un disque clavier vous n'avez même pas besoin de ça. Vous utilisez ça. Et du coup la quantification... Le problème de la quantification est toujours trouvé un bon compromis. entre facilité de lecture. Ça c'est plus simple que ça. Qui est... Bah c'est pas vrai hein. Mais ça dépend des points de vue. Mais sans doute ça c'est plus compliqué que ça que ça. Et... Erreur. C'est toujours un compromis. Combien êtes-vous prête à laisser sur le côté de l'erveur. Donc être un peu souple. Pour avoir une écriture qui est un peu plus... Jolie. Ou plus simple à lire. Un peu plutôt. Ok ? Je vais pas rentrer dedans les détails de qu'est-ce qui fait l'algorithme. Mais l'algorithme de Bach qui fait la quantification il fait vraiment du... C'est vraiment un moteur des contraintes enfin. Parce que si vous... Si vous imaginez ces problèmes... Enfin ces problèmes c'est un problème par contrainte si vous voulez. Et les contraintes sont que... On veut une suite de durée... Telle que la somme... Soit une durée précise. Et telle que les erreurs soient minimes. D'une certaine manière. Et telle que... Les rapports soient... Samples. D'une certaine manière. Donc il y a certaines contraintes qui ne sont pas si évidents à définir. Mais c'est quand même un problème par contrainte. Ok ? Et si j'étais... Et le résoluteur de Bach qui le fait... Plus ou moins... Juste... Je rentre pas trop dans les détails mais juste pour vous donner une idée. Le résoluteur de Bach dit... Bon... Cette note là... Elle dure 300. Combien est-ce que je peux l'approximer ? Et elle crée une liste de possibilités. Et elle dit bon... Je pourrais l'approximer avec un 16ème. Avec une erreur de 50. Ok ? Ou bien... Avec ça... Mais un triolet. Ce qui est un 12ème. Je ne sais pas si... Vous êtes tous confortable avec le fait qu'une croche dans un triolet c'est un 12ème. Ok ? Avec une erreur de 33. Ou bien... Je peux l'approximer avec un... En 7ème. Un 10ème. Un 10ème. Par contre. De ça. Ce qui est un... Un 4ème. Si je ne me trompe pas. Avec un erreur de 0. Et il y aura d'autres approximations. Il y en aura sans doute. Je peux même l'approximer avec une croche hein, sauf que l'erreur, si je l'approxime avec une croche, c'est une erreur des deux sons. Donc l'idée est que pour chaque note, il y a une petite liste de possibilités, sauf que ce qui crée, si vous voulez, un trajet dans un arbre qui est pour cette note, je choisis ça. Par exemple, je choisis la meilleure, ok ? La meilleure est celle-ci. Ok ? Mais pour moi, c'est trop compliqué celle-là. Donc je peux dire à l'objet, n'exagère pas avec la complexité des solutions et donner des, ça s'appelle minimal units, des unités minimales avec lesquelles il peut construire ses briques, comme si c'était des briques. Par exemple, je peux dire à l'algorithme, construis des briques avec des 16e, des 12e, et c'est tout. Il va chercher des approximations qui ont multiples de 16e, multiples de 12e, et c'est tout. C'est une sorte de grille, si vous voulez. On dit quelles sont les grilles possibles. Ok ? Et bien, si je dis ça, il ne va même pas mettre ça dans la liste de possibilités. Ok ? Il reste juste avec ça, avec ça, et avec ça aussi, oui, parce que c'est un multiple de 16e. Et probablement, je ne pense pas qu'il en aura des autres, donc ça c'est un cas simple, mais vous pouvez avoir des listes qui sont un peu plus grandes que ça. En plus, il se dit aussi, je peux approximer ça avec une grace note. Il ajoute toujours cette possibilité. Vous pouvez l'enlever, mais par défaut il l'a. Ce qui veut dire que dans ce cas, il y a une erreur de 300. Parce que la grace note, elle n'occupe pas d'espace logique dans la partition, disons. Elle n'a pas une durée qui compte dans la durée de la partition, donc c'est une durée 0. Et il fait la même chose pour ça. Par exemple, ici il se dit, je peux approximer ça avec, ouais, avec une croche et j'ai une erreur de 100. Avec un 16e et j'ai une erreur de 150. Avec un triolet de croche et j'ai une erreur de 66. Avec peut-être une noire, je ne suis pas sûr, avec une erreur énorme, mais je ne pense pas qu'il devrait le faire, mais peut-être il met la croche pointée avec une erreur énorme de, si je ne me trompe pas, 350. Et après il met toujours la grace note avec une erreur de 400. C'est un exemple. OK. Et bien, l'algorithme qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça pour toutes les notes. D'une certaine portion. Enfin, j'y reviendrai après. Mais il prend ça, il prend la meilleure hypothèse. L'algorithme basique, il prend la meilleure hypothèse de ce cas. Et la meilleure hypothèse, c'est un 16e. Euh, non. Pardon. C'est un 12e. OK. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne les possibilités par erreur. Et il prend la meilleure. Attention, il ne peut pas prendre toujours la meilleure. Pourquoi ? Parce que dès que je prends cette hypothèse-là, j'ai une erreur de 33 en plus. Ça veut dire que c'est comme si cette note durait un peu plus. Et du coup, ça me complique un peu les choses parce que je veux que ça, l'ancêtre, soit dans la meilleure position possible. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'approximais ça avec... Euh, oui, par ailleurs, je n'ai pas marqué les signes des erreurs. Mais c'est important. Cette erreur-là est de 33 à droite. Donc, cette note dure plus que la note qui était marquée. OK ? Cette note dure moins que la note qui était marquée. Donc, si on veut, on peut mettre moins 33 pour dire que l'erreur ici, c'est qu'il faut revenir à l'arrière. Et ici, c'était quoi déjà ? Je n'ai même plus à lire. C'était une croche avec une erreur de 200 avec un moins. Parce que si je fais une croche, il faut après que je revienne à l'arrière. Et ça, c'est avec un plus. Parce que si je fais une grosse note, après, il faut que j'aille devant... OK ? Et ici, allons-y voir. Ça, c'est avec le signe moins. Ça, c'est avec le plus. Ça, c'est avec le plus. Ça, c'est avec le moins. Et ça, c'est avec le plus. Vous me suivez plus... Eh bien, si je pense ça, au passage après, il faudrait que je trouve quelque chose qui est un peu moins. parce que j'ai besoin de compenser pour le fait que j'ai déjà... Je suis déjà à l'étro-noir. Eh bien, du coup, je vais enlever 33 à tout ça. Ce qui devient moins 133. 113. Non, euh... 116. Ça devient 33. Ça devient moins 340. Et ça devient 340. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai des autres numéros. Et maintenant, pour choisir le meilleur de ça, il faut que je ordonne cette liste. Et j'ai choisi le meilleur de cette liste. Et c'est pas, par exemple, j'ai choisi le meilleur de cette liste hier. Ouais. Ça me va bien. C'est ça. Et je fais comme ça, jusqu'à ce que j'ai terminé la portion de partition. Par exemple, de ma mesure. Et bien, dans ce cas, j'ai deux cas, en fait. Soit je suis heureux et j'ai de la chance, comme dans ce cas. Cette note, plus cette note, plus cette note, elle me donne exactement la mesure que je veux. Mais ça se trouve que j'ai pas cette chance. Ça se trouve que les solutions meilleures sont ça, ça et ça. Et par ça, ça me va pas. Ok ? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des heuristiques qui éliminent des cas, donc parfois ça se passe pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que je reviens à rien. Et j'ai dit, ouais, peut-être j'ai choisi cette solution qui était la meilleure dans ce cas, mais c'était pas la meilleure dans le sens où ça me ramène pas à une solution qui est cohérente. Et du coup, j'ai choisi la deuxième. Ça s'appelle backtracking. C'est la même chose qui se passe dans le domaine dont Andréa vous avait parlé hier. Sauf qu'il est vraiment tailored pour ce cas. Donc c'est pas un moteur de contrainte générale, mais c'est le résoluteur qui est tailored pour le cas de la quantification. Bon, on aurait bien pratique ça, c'était vraiment un peu des théories. Mais on va voir en pratique ce que ça veut dire.